Alors, ma question s'adresse aux diabétologues en priorité, mais tout médecin capable de répondre à la question sera le bienvenu dans cet instant médical où on se pose des questions, on doit souvent se poser des questions de savoir si on a les bonnes normes de définition des maladies. Le diabète, le pré-diabète, j'ai un patient qui est là, qui vient me voir pour un bilan cardiologique et puis il me dit qu'il a un diabète, mais vous avez appelé ça comment quand vous avez que c'est un petit diabète, c'est ça ? Oui, c'est ça, un gentil. Un gentil diabète. Alors, ça c'est une nouvelle notion, c'est quoi un gentil diabète ? Alors, la définition que lui va certainement donner, c'est un gentil diabète, c'est un diabète pour lequel on ne prend pas de médicaments, puisqu'il ne prend pas de médicaments. Il n'a pas eu, parce que par principe, le diabète, quand on a posé le diagnostic du diabète, on est sous antidiabétiques oraux ou sous insuline ou les analogues d'insuline. Voilà, mais donc, quand on ne prend pas de médicaments, mais le médecin vous a dit que vous êtes diabétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diabète, il est tout petit, il n'a besoin que peut-être du régime. On vous demande de faire le régime, mais mon patient déjà, il confesse que sa femme le disparaît parce qu'il n'est pas très sérieux en termes de régime. Alors, donc, j'ai devant moi son bilan de décembre 2021. Nous sommes en octobre 2023, donc ça fait deux ans, c'est ça ? Ça fait deux ans, mais en fait, c'est depuis quatre ans qu'on lui a dit qu'il a un petit diabète. Et son bilan de décembre 2021 était à 1,30 de glycémie, 1,30 grammes par litre de glycémie. Alors, je ne sais pas si je pourrais remonter plus tard, mais je n'ai pas les données antérieures, mais tout juste, il dit que lui, il dit que ça fait quatre ans. On a un bilan de deux ans. Donc, depuis quatre ans, il a au minimum donc 1,30. D'après les recommandations et d'après la norme que j'ai dans ce bilan-ci, c'est que la norme, c'est 1,1. Bon, on sait qu'on doit être en dessous de 1,24. Je crois en dessous de 1,24. Mais ici, l'on parle d'ailleurs de 1,1 grammes par litre. Or, lui, déjà il y a deux ans, il avait 1,30. Et dans son dernier bilan du 20 octobre 2023, il avait 1,25. Donc, tout juste, il dit qu'on est un peu au-dessus de la norme. Et donc, quand on est au-dessus de la norme, on est diabétique. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut avoir des glycémies au-dessus de la norme pendant quatre ans sans être considéré comme un diabétique qui a besoin d'un traitement ? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que son hémoglobine glycée ? L'hémoglobine glycée qui est donc le marqueur de la stabilité de la glycémie sur au moins trois mois. Alors là, on est à quatre ans. Il n'a jamais pris de médicaments. Il ne fait pas un régime particulier. Il n'est pas très ordonné dans le régime. Mais aussi, c'est vrai qu'il n'a pas de glycémie au plafond. Mais il a une hémoglobine glycée qui est à 6,6 %. Là aussi, on sait que la norme, il faut être en dessous de 7. Alors, 6,6 %, ça veut dire en fait qu'il a une glycémie chronique qui est plutôt correcte. Mais pourtant, il a des glycémies instantanées au-dessus la norme. Alors, c'est quoi la vraie définition de la glycémie, du diabète ? Est-ce que les normes que nous avons adoptées, la norme de ce laboratoire, c'est 1,1. Donc, c'est quand vous êtes à 1,2, vous êtes considéré comme un hyperglycémie. Alors, c'est quoi finalement l'hyperglycémie ? Est-ce qu'on peut être en hyperglycémie pendant 4 ans, mais avoir une hémoglobine glycée qui reste dans la norme ? C'est sérieusement pour cette raison que le médecin ne lui a pas donné de traitement. Mais après, il faut donc connaître quelle est vraiment la vraie définition du diabète. Donc, ça, c'est une question que je pose à la communauté médicale, aux diabétologues, pour nous instruire, parce que nous, nous sommes des médecins certes, mais pas des spécialistes du diabète, bien que le diabète s'accompagne très souvent des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, de la disponibilité d'épidémie, de l'angine de poitrine, de la cardiopathie ischémique. Donc, le diabète, c'est vraiment un pourvoyeur de beaucoup de pathologies cardiovasculaires. Donc, nous sommes assez confrontés au diabète. Nous soyons le diabète, mais sans en être des spécialistes plus réduits parce que chacun doit rester dans son couloir et la diabétologie, c'est une spécialité à part. Chapeau au diabétologue et à cette spécialité qui fait beaucoup de progrès. On a beaucoup de médicaments qui sont sortis depuis lors. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir une gangrène des pieds parce que voilà, le diabète est déséquilibré. On n'arrive pas à le stabiliser. On n'a pas le droit d'avoir des complications liées à une hyperglycémie chronique parce qu'il y a beaucoup de médicaments aujourd'hui. Il faut simplement être discipliné et voir son médecin de temps en temps. Donc, on n'a pas le droit. La question est à vous. Merci. Merci. Merci.